Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, je sais, ça fait je ne sais combien de mois, vraiment moi je n'ai même pas compté, désolée, c'était pas évident, j'avais la paresse de faire les vidéos frites, je l'avais été, là j'ai décidé de faire une vidéo improvisée, c'était vraiment pas prévu, parce que je me suis dit c'est quand même mon premier gâteau de mariage, il faut que j'immortalise ça, donc vous allez m'accompagner dans ce voyage, je vais préparer avec vous la commande, bon pas entièrement, parce que là j'ai déjà fait une partie, donc là c'est les finitions si on peut dire, donc voilà, vous allez m'accompagner avec moi jusqu'à demain, aujourd'hui c'est vendredi, le mariage c'est demain samedi, donc jusqu'au transport, jusqu'à l'installation, parce que je vais faire l'installation directement sur place, là je prépare juste tout et voilà quoi, donc bref, restez avec moi, on y va. Donc voilà, là je prépare tout pour que tout soit prêt, en fait je vais commencer à faire le montage des gâteaux, les gâteaux sont déjà faits, ils sont au réfrigérateur, je les ai faits hier, c'est généralement comme ça que je possède, donc là j'ai un gros cake board, vu que c'est un gâteau de mariage, il faut que ce soit très épais comme ça, pour pouvoir supporter le poids, là j'ai ma crème au beurre, avec quoi je vais faire, vous allez voir comment, si j'explique comme ça, vous n'allez pas comprendre, j'ai cette crème-ci au beurre, pour bien faire le design, et une crème mascarpone que je mets au milieu, et ça c'est toujours de la crème au beurre, mais j'ai blanchi ça, donc ce sera pour l'extérieur, en fait, la dernière pose de crème, ce sera celle-ci, parce qu'elle est beaucoup plus blanche, et voilà, c'est parfait pour un gâteau de mariage, donc là, j'ai mes arômes, en fait, pas mes arômes, mais sirop, sirop au citron, et sirop à la noix de coco, ce sont les parfums que j'ai mis sur les gâteaux, mes spatules, bref, tout est là, je vais chercher les gâteaux, et on commence direct. Allez, c'est parti, je commence par prendre un tapis antidérapant, que je dépose sur mon plateau tournant, avant de commencer le montage, pour éviter que ça glisse. Donc là, je fais plein de petits trous sur le gâteau avec une fourchette, pour pouvoir reverser le sirop dessus, pour que ce soit bien humide, parce que les gens aiment quand les gâteaux sont bien humides. Alors voilà comment je procède, je mets d'abord un tour de crème au beurre tout autour, parce que c'est la crème au beurre qui doit être à l'extérieur, parce que c'est elle qui fige, et qui permet de faire les designs, et à l'intérieur, je mets cette crème mascarpone, parce qu'elle est plus bonne au niveau du goût, donc c'est tout simplement ce que je vais faire étage par étage. Donc là maintenant, j'ai mis la crème au beurre tout autour du gâteau, et je commence le lissage. Ça c'est la partie la plus délicate, si je peux dire, parce que lorsqu'on fait un mauvais lissage, le gâteau il n'est pas beau. Donc là, je fais le tout premier lissage, donc il n'a pas besoin d'être parfait. Je vais lisser jusqu'à ce que ce soit à peu près lisse, et que ça comble tous les trous. Donc vous voyez, je mets là au ralenti pour que vous voyez. C'est vraiment un travail méticuleux. Il ne faut pas être pressé, il faut être patient, et voilà, boucher tous les trous. Et après ça, je mettrai au frigo, et je mettrai la dernière couche finale plus tard. Alors on passe au deuxième gâteau, et je vous montre le cercle que j'utilise avec ce petit trou au milieu. C'est pour permettre que la barre qui va soutenir, vu que c'est un gâteau à étage, que ça passe au travers du gâteau. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voilà tous les gâteaux qui sont au réfrigérateur. Là, c'est mon frigo du garage. C'est un frigo spécial pour les gâteaux parce que je n'avais plus de place avec le frigo à l'intérieur. Donc là, ce n'est pas uniquement le gâteau de mariage. J'ai aussi d'autres commandes. Donc voilà. Bon, ça y est, j'ai fait un peu la place. J'ai dégagé là pour pouvoir faire la dernière partie. En fait, juste mettre la crème et mettre les décorations. Donc sur ce gâteau, ça va être tout simple. C'est juste des perles et des fleurs. Mais les fleurs, je les poserai directement sur place là-bas demain. Mais les perles, il faut les mettre au moment où on met la crème au beurre pour que ça fige ensemble au frigo. Donc c'est ça que je vais faire maintenant. Ça, c'est le plus petit gâteau, donc celui du dessus. Les deux plus gros sont encore au frais. Celui-ci, je l'avais fait un peu avant. Donc il est déjà bien dur comme vous voyez là. Donc là, je peux mettre la deuxième couche de crème au beurre et les décorations. Donc voilà, le gâteau, il est tout propre. Il n'y a plus rien qui dépasse. Et c'est le moment où il faut rajouter dans les perles pour que lorsque je mette au frigo, ça fige tout ensemble. Parce que voilà, les perles s'incrustent dans la crème et voilà, c'est ce qu'il faut faire pour pouvoir faire ce genre de décor. Et c'est ce qu'il faut faire pour pouvoir faire ce genre de décor. Alors, lorsqu'on fait un gâteau à étage, il y a une étape cruciale à ne pas oublier. C'est rajouter ces pailles pour soutenir le gâteau qui va être au-dessus. Et voici le tout dernier gâteau, celui du bas. Et là, vraiment, fais attention à rajouter un peu plus de paille parce que voilà, il va soutenir deux gâteaux. Donc il faut vraiment que ce soit bien stable et qu'il puisse ne pas s'effondrer. Et sinon, c'est la catastrophe. Voilà, tous les gâteaux sont au frais. Donc demain, on va faire le montage directement là-bas, comme j'ai dit. Et là, je vais finir les finitions des deux gâteaux que j'ai aussi comme commande de main. Donc voilà, je finis ça et je vais dormir. Je suis épuisée. Mon dos me fait mal, mais ce n'est pas facile. Donc là, je coupe un peu la vidéo. Ça, c'est le montage. Mais je viens de réaliser que j'ai perdu une des vidéos dans la précipitation du jour-là. Donc c'est hier. J'ai complètement perdu la vidéo. Je vous montrais comment je faisais moi-même des boîtes de transport. En fait, j'ai vu une vidéo d'un grand pâtissier sur YouTube qui montrait comment créer soi-même des boîtes de transport réfrigérées. Parce que voilà, c'est ça le plus dur avec les gâteaux à étage. C'est qu'il faut être sûr que le gâteau, il est bien frais. Sinon, tu arrives et c'est la catastrophe surtout. Moi qui veux faire le montage sur place. Même si tu ne veux pas faire le montage sur place, il faut que le gâteau soit frais. Bref, désolé pour cette vidéo que j'ai perdue. Je vous laisse avec le reste de la vidéo. Donc ici, j'ai tout le matériel en fait que je dois apporter sur place pour installer le gâteau. J'ai le cake topper ici, les fleurs que je vais mettre et tout ce qui est spatule, un peu de crème au beurre. On ne sait jamais, au cas où il y a des accidents, il faut faire des retouches. Les perles que j'ai utilisées, ça c'est pour mettre au milieu, pour tenir le gâteau vraiment bien en place, pour éviter tout risque. Bref, je vais mettre tout ça dans un sac là et c'est bon. On sera prêt à partir. Bon, j'étais aussi invité au mariage, donc j'essaie de mettre quand même une tenue à l'aise avec des babouches, les talons sont dans le sac et on y va. Voilà, j'utilise des bouteilles d'eau que j'ai mis au congélateur comme ça. Je vais les emballer dans ça pour que ça ne mouille pas et je vais utiliser le fil de fer pour attacher à l'intérieur. Vous allez voir tout de suite. Et il y a Stéphane qui m'aide, on a fait le trou avec ce peigne là et on attache tout simplement la bouteille à l'intérieur comme ça. Et là, il est en train de serrer pour que ça ne tombe pas. Voilà, voici le résultat. Deux gâteaux sont ici et le troisième est juste là. Oups, c'est flou. Voilà, on peut partir maintenant. Je suis en train de partir. Regardez la salle. Elle est magnifique. Et voici le résultat final. Vraiment, j'étais tellement heureuse. Vous pouvez même pas imaginer le niveau de stress que j'avais ce jour-là. Mais voilà, ça m'a pris environ 10 minutes pour tout monter. Et voilà, le décor en plus de la salle a tellement aidé à faire que ce gâteau soit juste magnifique. Alors, c'est bon. Comme vous avez vu, j'ai pu tout installer. Donc maintenant, on va aller un peu pour vous décrire la soirée. Et voilà quoi. Merci en tout cas d'avoir vu la vidéo. Je vous laisse avec les images. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada